Bonjour, ce retour à Abassia, c'est quelque chose que tu redoutes ou alors qui t'excite ? Oui, depuis qu'on a joué le match de samedi à Grenoble, je ne vais pas te mentir, mais je suis excité de retourner à Abassia, parce que c'est une ville que j'aime bien, en plus l'année dernière ça s'est bien passé là-bas, et franchement ça me fait plaisir de les revoir et de retourner au stade Armando Ferrané. Comment tu envisages ton retour là-bas ? Tu penses que tu vas te l'applaudir, plutôt huer ? On ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer, mais je pense que ça va bien se passer, je pense bien. Bon, jusqu'au coup d'envoi, peut-être après, là, tu vas repasser le côté troyen dans l'esprit des Corses. Oui, c'est vrai, mais après, à mon départ, j'ai reçu beaucoup de messages envers les supporters de Abassia, pour des remerciements à tout ça. C'est pour cela que je pense que, même maintenant, je ne suis plus le jour de Abassia, mais je me considère parmi eux, en fait, jusqu'à présent. C'était ton projet, ton aventure à Abassia ? À un moment, tu l'as envisagé, ça ? Oui, je voulais, parce qu'ils m'ont proposé, parce que ça s'est bien passé là-bas. Mais après, depuis qu'on m'a présenté les projets de Troyes et l'effort qu'ils ont fait pour me faire venir, depuis lors, les choses ont changé, en fait. Bonne année encore, c'est l'année de la révélation, parce que tu es arrivé là-bas, finalement, tu étais inconnu au bataillon, et en très peu de temps, tu t'es fait un nom. Comment tu expliques ce contexte qui a favorisé ton explosion ? Oui, c'était une année, avant d'aller là-bas, je savais que, bah, je vais aller dans une ville différente, celle de Lyon. Et je ne savais pas l'ADN et la culture de Corse, tout ça. Mais dès mon arrivée, je me suis vite adapté, et je sais bien comment ça marche ici. Il aime toujours des guerriers et des jours qu'ils ne lâchent pas, tout ça. Et c'est pour cela que je me suis vite adapté à leur système et leur culture, comment ils jouent, tout ça. C'est pour cela que j'ai fait une saison réussie. Justement, comme tu as joué avec Bastia la saison passée, est-ce que tu as pu parler avec tes partenaires 3 et 1, peut-être, sur les points sur lesquels il faudra faire garde pendant le match, leurs points forts ? Bah, depuis mardi, on discute de ce match, et je l'ai pas revenu, et je parlais avec eux, comment on va faire, et juste, de les dire, d'être calme, pendant et après le match, tout ça, parce qu'il peut y avoir des tensions, tout ça. Je l'ai expliqué, et je l'ai dit, d'être calme et concentré du début à la fin du match, ouais. D'où est-ce que ça va être compliqué, du coup, parce que quand on se déplace à Bastia, c'est toujours compliqué ? Bah, pour moi, tous les matchs, c'est compliqué. Peut-être que Bastia, c'est spécial, parce qu'il y aura du monde, tout ça, et il y a un public qui est là et qui est présent sur tous les matchs. Après, ça se passe sur le terrain, ça se passe pas au dehors, en fait. C'est 11 contre 11 sur le terrain, et ça sera pas facile chez eux, parce qu'ils sont costauds à domicile, mais ça ne se passe pas d'aller chercher un résultat là-bas. Comment tu juges ces trois premières sorties de l'équipe ? Bah, plutôt bonne. On a fait trois matchs et une victoire, deux matchs unis. Deux matchs unis à l'extérieur, et c'est un bon résultat pour l'instant. On démarre bien. Juste, on va essayer de continuer cette série, d'aller imposer à Bastia et attendre le week-end prochain pour recevoir Kévy. On a vu beaucoup de maîtrise contre Laval. C'était beaucoup plus compliqué à Grenoble. Comment tu l'expliques ? Oui, les matchs sont différents. Grenoble, c'est une équipe costaud. Et Cézé aussi, c'est leur troisième match. J'ai fait deux matchs victoire et une nulle. Ça, ce n'était pas facile, surtout le premier mi-temps. Avec le climat, il faisait chaud, mais on a bien maîtrisé cette première période. Et le deuxième mi-temps, c'était plutôt bon. Et on avait des jocages pour finir ce match. Mais après, c'est un résultat positif aussi, parce que c'est mon point à l'extérieur. Pour la défense troyenne, on va dire le tournier de la défense, c'est un test réussi, justement, ce 0-0 à Grenoble. Vous avez montré que vous étiez solide. Oui, ça montre qu'on est solide et ça fait du bien. Dans ce genre de match, de ne pas prendre le but. Et c'est plutôt top. C'est plutôt top avec la défense qui était présente. C'est important pour ça. Parce que c'est une défense jeune aussi, il ne faut pas que les gens oublient ça. En plus, c'est notre première année qu'on joue ensemble. Et c'est plutôt un résultat très satisfait pour la défense qui continue à progresser. Justement, est-ce que quand on est défenseur central et qu'il y a un gardien, comme la semaine passée, qui fait un très gros match, ça te rassure, toi, pour les prochains matchs, de dire qu'en dernier rempart, il y a quelqu'un qui est capable de faire des arrêts ? Oui, Doga, on ne doute pas de ses qualités, en fait. On peut dire qu'on contre Grenoble, il était excellent, mais il est toujours comme ça, en fait. Et il va rester encore des matchs qui vont nous sortir comme ça. On est obligé, en fait. Parce que parfois, les gardiens, ils sortent des gros matchs, mais on ne le souhaite pas de le refaire, franchement, parce qu'on voit que les masques à venir et qu'ils soient calmes et on le gagne facilement. Comment a-t-il vu ton début de saison, n'a pas les équipes, mais toi en particulier ? Tu es satisfait de ce que tu as produit ? Bien sûr. Franchement, j'étais là pour continuer ma progression, et ça a continué. Je suis très satisfait d'être là. Et je suis là à apprendre, et je vais continuer à apprendre. Ça me fait du bien d'être ici, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui me donnent des conseils et qui me poussent tout le temps. Ça me fait tellement plaisir d'être là, en fait. Et je suis satisfait. Tu es pratiquement le plus âgé de la défense. Alors, il y a Boura qui a 43 ans, mais tu es l'un des plus expérimentés, en tout cas, de la défense. C'est une responsabilité que tu endosses facilement, ça ? J'essaie tout le temps de le dire, d'expliquer les choses, tout ça, mais ça n'empêche pas que je sois un jour qui apprend. Pour moi, dans toute ma carrière, je serai une personne qui va apprendre. Tu nous as parlé de ton adaptation en Corse. Comment se passe ton adaptation en Troye-L, dans le club, dans la ville ? Bien, au club ici, je me chante bien. Franchement, j'entends avec tout le monde. Ça se passe bien. J'aime les gens qui sont ici, et même aussi. C'est ça qui est important. Après, dans la ville, je sors souvent, parce que je reste tout le temps chez moi. Après, il fait chaud, et pour sortir actuellement, c'est un peu compliqué, mais j'aime aussi cette ville, en fait. J'aime bien, je sors bien, oui. Tu as un jeu assez dur, assez engagé, agressif. Est-ce que ce week-end, tu vas avoir un petit peu de retenue de le fait de jouer contre les vaciers, ou tu vas y aller, franco ? Je suis comme ça, de nature. Et un défenseur, il faut être agressif, mais pas aussi de faire n'importe quoi. Mais mon agressivité, je la garde pour toujours, pour tous les matchs. Si je dois le sortir, je le fais, et si je dois le calmer, je me calme. Il y a des actions, il faut que je le montre, il y a des actions, il faut que je me calme, en fait. Mais ça ne change rien. À Corse ou n'importe où, je suis toujours la même. Ton entente avec Zoukou est bonne ? C'est un peu un miroir un petit peu ? Vous êtes tous les deux durs sur l'homme, vous avez un peu le même profil ? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. En plus, il écoute. Ce n'est pas moi seulement qui donne des conseils ou qui replace les autres. Moi aussi, il me replace parfois, il me parle, il me dit, fais cela, fais cela, parce que moi aussi, je suis un jour humble et modeste. Je ne vais pas dire que je commande tout le monde, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a aussi des mots à dire et on se complète, en fait. C'est ça. Et j'aime bien son jeu et là, on forme une belle coupe et j'espère bien que ça va aller plus longtemps. Il y a des choses qui ont évolué dans ton deuxième façon de jouer entre Bastia et Troyes, déjà des choses qu'on ne me demandait pas et qu'on me demande maintenant. Qu'est-ce qui a évolué ? Oui, ça a changé parce que ces deux cultures différentes, je peux dire, en fait, deux entraîneurs différents, ça commence à manière de faire. Ici, on joue le ballon, le pressing tout le temps, c'est ça qui a changé, en fait. Après, j'avais quelque chose sur moi, l'agressivité. Techniquement, aussi, je l'avais. Juste, après, ce que j'ajoute, c'est juste le système de coach, de faire jouer, d'être simple et d'être aussi, de faire des pressings tout le temps si on peut. Le coach, je te demande, toi, plutôt d'avoir un jeu long au niveau des relances et un jeu court, c'est ça, non ? Oui, j'interne les deux. S'il faut faire un long, je le fais. S'il y a un jeu court aussi, s'il y a l'espace au milieu, je le fais. S'il y a l'espace autour, je fais les relances. La commission de discipline a infligé trois matchs fermes à Lukas Ilic. Est-ce qu'on peut avoir une relation par rapport à ça ? Est-ce qu'il pense que c'est disproportionné comme sanction ? S'il y a l'espace, je le fais. J'ai l'impression S'il y a l'espace. 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 Ce-cheque ou football est très agréable. Et à une fin de matche pour avoir un match d'être pas très grand car ça neera pas que ça nevait pas tout un peu, c'est plus mais on a faire et accept la décision pour l'équipe Honnêtement, trois matchs fermes, de mon point de vue, c'est suite à un comportement violent, un coup, vraiment un geste volontaire, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc, c'est vraiment décevant que Luka Elic a pris trois matchs. Le football, c'est un sport avec beaucoup d'émotions qui peuvent engendrer des comportements, mais en l'espèce, ça ne mérite pas, selon nous, cette sanction, mais on doit l'accepter et faire avec. On serait obligé à forcément revoir ce milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il attend de la part de Diop ? Parce qu'a priori, c'est Diop qui va prendre le relais. Qu'est-ce qu'il attend de différent ? Qu'est-ce qu'il va apporter de différent dans son entrejeu ? Je pense qu'il va être différent. Diop va probablement jouer, c'est leur opinion. Qu'est-ce que tu demandes de lui en termes de jouer au midfield ? Je pense qu'il y a quelques options. Il n'est pas juste Diop, mais il y a quelques options. What I ask all the players is, you know, certain things on the pitch, certain behaviour and work hard. It's very clear. But, you know, again, it's not just Diop, it's everyone, you know, all the players, all the players, all the midfielders we have, it's the same, you know, it's the same job. It's the same job as if Luka was there, Taiju was there, Javier was there, Koua, it's the same job for everyone. So, nothing really changes. It's just that it's an opportunity for someone to play because of Luka being suspended. But it's the same for everyone. Peu importe le joueur, en tout cas, ces consignes-là sont les mêmes. C'est le même job, que ce soit pour Tardieu, Chavalerin, Diop, Illich ou un autre. J'aurais cette même demande. On peut avoir des nouvelles, des deux latéraux, que ce soit Tierno-Baldé et Bois qui étaient absents dans l'entraînement mercredi. Il y a quelques notes de Tierno-Baldé et de Bois. Oui. Oh, we will have a fitness test tomorrow. Oui, pour Bois. Oui, pour Bois. Est-ce qu'ils sont entraînés avec les collectifs cette semaine ou pas? Weren't they with the group on the pitch this week or not? Bois, Bois, yes. He was with us on the pitch. We just need to see if he's 100% so he will hopefully be ready for tomorrow. We'll have a fitness test. Tierno's been with the rehab coach, been training, so hopefully he pulls through today. And we'll hopefully see them both tomorrow so we can make a decision tomorrow. Alors, il y aura des tests d'effectuer demain pour pouvoir avoir une idée sur le fait qu'ils soient dans le groupe ou non pour ce week-end. En ce qui concerne Boura et les questions de terrain, on est globalement confiants, même s'il y a des tests qui seront faits demain pour avoir l'incertitude qui sera avec nous. Tierno, lui, était plutôt à passer du temps avec un préparateur physique pour récupérer. Donc voilà, l'incertitude est là et une décision sera prise demain. C'est un problème, il y a la fatigue, oui. Fatigue musculaire. On met sonne fatigue, exactement. Est-ce que Florian Pardieu sera dans le groupe samedi et est-ce que ça peut être une option pour remplacer une carrière de l'initi ? What about Tardieu, on Saturday, will he be in the group and is it an option ? It's definitely an option, yes. To take the place of l'initi ? Different positions, I think, but he's an option, definitely. Obviously, you know, we didn't bring Flo last week because we wanted to give him a big session on Sunday. And he completed it very well, so now we know physically he is able to, if called upon, he can play more minutes. So it's great to have him available for that. What happens in the game, I don't know. But one thing I do know is that Florian's trained really well this week. So it's good to have him back where we think that, you know, he's at his best. Alors, Tardieu, forcément, est une option, bien qu'il n'a pas le même poste, précisément, que Luka Elitch. Florian n'était pas dans le groupe la semaine dernière, parce qu'on avait encore du travail à lui faire faire, du travail foncier. Et on voulait surtout qu'il fasse une grosse séance le dimanche, ce qu'il a fait. Et c'est vrai que, du coup, il a pu travailler même toute cette semaine pour vraiment atteindre un niveau de forme qui va progressivement et positivement, surtout. Donc on verra pour ce week-end ce qu'il en advient, s'il va jouer ou non. Mais en tout cas, il se rapproche de plus en plus de ce que l'on souhaite. Et on est surtout très heureux de le retrouver. Est-ce que lorsqu'on va à Bastia, justement, avec une petite très jeune, la maturité des anciens est d'autant plus importante ? Alors, je ne sais pas s'il connaît le contexte corse, il y a Jacques-Crui l'an dernier, mais je ne sais pas. Est-ce que la jeunesse, justement, dans le placement en Corse, ça peut être compliqué à gérer ? On a un jeune team, quand on va à Bastia, il y a une spéciale atmosphère, est-ce que c'est un problème ou une difficulté pour avoir un jeune team ? Je pense que c'est incroyable. Je pense que pour un jeune team, pour aller à un endroit où vous avez pensé que c'est un... What do you say ? C'est un... C'est un spécial. 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 C'est un grand challenge pour nous, d'aller à un endroit où il y a une atmosphère spéciale, vous savez. Donc, vous savez, c'est bon que nous sommes excités d'y aller. Il n'y a pas de crainte particulière. À l'inverse, même, je considère que c'est excitant pour une équipe jeune et pour un jeune joueur. Alors, ça représente un défi, un challenge de pouvoir faire face à ce genre de défi. Et c'est important d'en connaître, même au cours de sa vie de footballeur, en tout cas. Donc, non, c'est... Au contraire, on est heureux d'y aller. Ils sont heureux d'y aller. Vous avez ressenti un dernier spécial atmosphère, justement à Ajaccio, déjà. Vous l'avez ressenti, vous, en tant que coach ? Vous avez ressenti l'année dernière, cette atmosphère spéciale à Ajaccio, par exemple ? Oui. En effet. Pour moi, c'est... Je dois juste concentrer sur le jeu. Je dois juste concentrer sur mon équipe. Oui, en effet, je l'ai ressenti, mais voilà. J'ai préféré, je préfère rester concentré sur mon équipe dans ces matchs-là. Mais en tant que joueur, il y a eu ce genre d'atmosphère à gérer, je veux dire, sur un terrain de foot. Et le joueur, est-ce que c'est le fait ? Worse que ça ? Oui. Worse ? Worse ? Worse. Où ça ? Oui, quand Leeds United joue à Manchester United, on joue à Wade, on joue à Wade, on joue à l'équipe national, en Beşiktaş, en Turquie, chaque pays a une atmosphère spéciale, correct ? Donc, c'est l'un. Donc, j'ai expérimenté comme joueur ces types d'atmosphères. et c'est excitant, vous savez, d'aller à un endroit comme ça, et, vous savez, t'essayez-vous. T'essayez-vous ? Effectivement, j'ai pu, dans ma carrière de joueur, reconnaître certaines expériences assez spéciales, peut-être même certaines pires que ce qu'on peut avoir en France, que ce soit à Beşiktaş, notamment en Turquie, ou lors des matchs entre Leeds et Manchester United. Mais en général, dans chaque pays, il y a certains endroits où ça peut être assez spécial. mais voilà. Pour ma part, moi, je trouvais ça assez excitant à jouer, en fait. Et en tant que ancien défenseur, qu'est-ce qu'il conseillerait à ces défenseurs ? C'est quoi ? C'est tout de suite de marquer son territoire, ou au contraire, de faire attention de ne pas se mettre un carton au jaune tout de suite à dos, qui pourrait être plaisant ? Vous êtes un défenseur, comme joueur, quel conseil vous pouvez donner à votre joueur ? Je ne peux pas répondre. pour être ferme à deux cinq minutes ? Oui, c'est... Je suis différent, peut-être, pour les autres défenseurs, mais vous savez, vous avez la bonne mentalité, la bonne mentalité, et la concentration. Pas spécialement de conseils à donner. Et puis, même moi, en tant que défenseur, je suis peut-être encore différent, mais ce qui est certain, et ce que je leur demande, c'est d'être concentré dès la première minute, et d'avoir la bonne mentalité sur le terrain. On n'en a pas parlé lors des dernières conférences de presse, mais Emmerich Mann a quitté son poste. Est-ce que pour vous, en tant que coach, ça change quelque chose ? Oui. Est-ce qu'il a changé ? Oui. Est-ce qu'il a changé ? Au final du jour, j'ai juste besoin de me concentrer sur le football. Je ne me suis pas en train de me concentrer sur ce qui se passe dans ces bâtiments. J'ai juste besoin de me concentrer ici et de me concentrer sur le team. Désolé, mais je préfère me concentrer sur le football et sur mon équipe. Globalement, il est plus confiant que la saison passée d'aborder les rencontres. Est-ce que tu as une question de confiance avant de jouer la game ? Compared à la saison, avant de jouer la game ? Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas confiance. Ce n'est pas confiance. C'est avoir un certain comportement et un certain façon de jouer. C'est la différence. La saison était difficile. Nous avons fait tout ce que nous pouvons dans chaque game. Mais maintenant c'est un autre côté de saison. Chaque de context. Chaque d' conservation de l'amor. Chaque d'aborder la manière de jouer. Chaque de style et de behaviour. Donc, c'est différent. Ce n'est pas confiance. Ce n'est pas confiance. Chaque de l'équipe d'aborder saison. et essayer de faire ça à 100%. de répondre aux consignes et c'est surtout ça qui moi m'anime. Les choses étaient clairement différentes la saison dernière donc je ne pourrais pas comparer. Je considère que ce match à Bastia vient clôturer un premier cycle dans la mesure où c'est un mois d'août avec un mercato qui est encore en cours et qu'au mois de septembre ce sera quelque chose de nouveau et pourra travailler aussi différemment. Est-ce que tu considères que ce match contre Bastia est comme la fin du premier cycle et puis en septembre on commence une nouvelle cycle avec ton groupe Ok, parce que le mercato Oui, oui, oui. Non, vraiment. Nous travaillons avec les players que nous avons et en le mercato some come, some go. Ce n'est pas de football. Mais mon job est, qui est-ce que je suis ici, de faire le meilleur et de jouer pour le club et de représenter toi prudely. Donc, quand le mercato finissent, il finisse. Mais pour moi, je ne regarde pas ça. Je regarde ça comme qui est-ce que nous avons ici. nous avons besoin d'un groupe de joueurs qui représentent toi prudely. Et c'est ce que je veux. Je ne considère pas que ce soit vraiment une fin de cycle ce match à Bastia et cette fin du mois d'août. Effectivement, le mercato est toujours en cours jusqu'à la fin du mois et on doit composer avec et on travaille avec les joueurs que l'on a. Il faut s'adapter à cela et ça, c'est le cas pour tous les entraîneurs. Moi, ce qui m'importe, c'est que les joueurs qui sont à ma disposition aient envie de travailler, soient fiers de représenter toi et le club et on avance comme ça et on verra ensuite si le groupe est modifié quelque peu.